Bonjour et bienvenue dans un nouvel Apéro Geek. L'Apéro Geek sur Elysium. Ah, je croyais que c'était sur la bière des géants. Ah oui, peut-être. La bière du jour pour l'Apéro Geek, c'est la Ducasse d'Appe pour le moment. Parce que nous sommes à Toit, au cas où vous ne le savez pas, c'est certain. Nous sommes à Toit et donc nous buvons de la Gouillasse pour la Ducasse. Exactement, de la Gouillasse pour la Ducasse. Et ça rime, c'est merveilleux. Et donc nous avons été voir Elysium. Elysium, un film où pour une fois, nous ne sommes pas d'accord sur ce que nous avons vu, et sur ce que nous avons entendu, et sur ce que nous avons contemplé. Et ce que nous n'avons pas vu. Exactement. Et donc, santé mon cher ami. Tu me disais qu'on va faire une review d'abord sans spoiler. Voilà, première partie sans spoiler, et après je crois qu'il faut s'attaquer au spoiler parce que il y a des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire sur la fin. Déjà, qu'est-ce que Elysium, au cas où vous ne le savez pas, c'est une sorte de film de science-fiction fait par Nate Blumkamp qui a fait... Enfin, ce n'est pas une sorte de film de science-fiction, c'est un film de science-fiction. Enfin, Nate Blumkamp qui a fait District 9. Il y a eu une tolée, une hola de joie pour les fans de science-fiction face à District 9. On va en parler juste après. Et donc, il a fait ce film qui prend Matt Damon. Matt Damon ! Matt Damon ! Qui joue un pauvre pseudo-Mexicain qui vit sur Terre alors que les riques... Voilà, c'est un parallèle sur les Mexicains qui veulent aller aux Etats-Unis pour avoir des meilleurs soins, etc., une meilleure vie. Et là, c'est en fait toute la Terre qui ne vit pas bien et ils veulent aller sur une station spatiale qui s'appelle Elysium. C'est-à-dire que toutes les ressources de la Terre ont été épuisées, la Terre est devenue un bidonville géant, c'est une planète bidonville. Et à côté de ça, les riches vivent dans une station spatiale qui s'appelle Elysium où en gros, c'est le... Enfin, c'est un magnifique country club où on vit hyper longtemps, sans maladie, sans rien du tout, parce qu'ils ont tout pris sur Elysium. Et le gros point central, c'est que sur Elysium, il y a des machines qui te permettent de rajeunir, qu'ils peuvent tout soigner en deux secondes, c'est... Et on va revenir dessus. Mais c'est là, les gens de la Terre veulent aller sur Elysium pour utiliser ces machines. C'est une histoire de « both people » dans l'espace, en fait. Voilà, parce qu'il y a des passeurs qui essayent de faire aller les... J'ai envie de dire les Mexicains, mais bon... Les terriens. Les terriens, voilà. Jusque sur Elysium, parce qu'évidemment, ils convoitent ces machines qui permettent de soigner toutes les maladies. Et comme, évidemment, sur Terre, c'est dégueulasse, il n'y a pratiquement plus de médecins, ils vendent toute leur vie, enfin, ils dépensent l'argent de toute une vie pour un vaisseau qui leur permet d'aller sur Elysium, vite casser une vitre, rentrer dans une maison et soigner leurs enfants, et puis ils se font jarter. Voilà. S'ils ne sont pas fait exposer avant. D'abord, District 9, peut-être. Qu'est-ce que tu pensais de District 9 ? Comment dire ça sans... Oui, ben bon, ce n'est pas un spoiler. District 9, j'ai eu exactement la même réaction qu'avec Elysium. J'ai adoré le début, j'ai adoré la mise en place de la situation du film. Le monde dans lequel tu es mis en place. Le monde du film, et je n'ai pas aimé à partir du moment où ça devient l'histoire du héros. Une aventure, en fait. Voilà, au moment où ça devient une aventure centrée sur une personne, je n'ai pas aimé cette histoire, et je n'ai pas aimé comment ça a été fait. Et j'ai eu exactement la même chose avec Elysium. Moi, pour District 9, je suis assez d'accord, c'est Sam qui a dit parfaitement, que ce film n'a qu'un entre deux chaises. C'est un film tourné caméra à l'épaule, mais pas vraiment, parce que ça, c'est le truc qui m'a vraiment dérangé. Je n'ai pas réussi à rentrer dans le film à partir du moment où il n'est plus censé y avoir de caméraman qui filme le héros. Mais, malgré tout, c'est quand même tourné comme un film caméra à l'épaule. C'était bizarre. Et la fin, je n'ai pas trop... En fait, j'ai trouvé bien. J'ai trouvé vraiment très bien District 9, mais je ne l'ai pas trouvé formidable, comme tout le monde a l'air de le penser. Moi, un truc qui m'a sorti de District 9, complètement, c'est que j'ai adoré le début. Donc, il fait comme si c'était un documentaire, en fait. Il y a des Martiens qui sont dans le District 9. Enfin, si vous n'avez pas vu District 9, allez le voir, parce qu'il est quand même pas mal. Il y a une Utilizium. Et, en fait, ces extraterrestres, ils ne sont pas formidables. C'est des clochards de l'espace. Donc, il les parque dans une espèce de camp, qui est le District 9. Et ça commence comme un documentaire, et c'est très, très bien foutu. Et à un moment du film, ça cesse d'être un documentaire, et ça devient vraiment un film qui suit le héros. Et vraiment, moi, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Ça aurait dû être entièrement un faux documentaire. Il a loupé une magnifique opportunité. Et donc, voilà. Maintenant, Elysium. Elysium, moi, en deux mots, je l'ai trouvé très agréable à regarder. Mais difficile à prononcer. Mais difficile à prononcer. J'ai trouvé, et je n'ai pas perdu mon argent à aller le voir au cinéma. Mais il y a des gros problèmes dans le scénario. Il y a des gros trous dans le scénario qui sont assez impardonnables. Mais ça, on en parlera dans la partie avec spoiler. Mais moi, je ne vois pas tellement ce que je pourrais dire sans spoiler. Parce que la plupart des griefs que j'ai avec ce film ont à voir avec le scénario. Et mes griefs commencent au deuxième tiers du film. Parce que voilà, le premier tiers est franchement chouette. J'adore le monde et le visuel. Parlons, mais essayons quand même de ne pas spoiler pour le moment. J'adore le monde mis en place qui est très Gun. Le manga Gun avec Zalem et Kurutetsu, je crois que c'est la ville en dessous. C'est possible. Et où, voilà, ça, ça, c'est... Moi, Gun, c'est mon manga préféré. Donc, j'ai bien aimé qu'il y ait ça. Et j'ai beaucoup aimé, ça a été filmé au Brésil, dans les... Je ne me rappelle jamais son nom. Favelas. Favelas, mais c'est beaucoup. Et ça se voit et c'est beau. Les décors sont beaux, les acteurs sont... Tu trouves que les Favelas, c'est beau ? C'est impressionnant à voir. Il y a ça aussi dans... Je me demande s'ils ont vraiment chassé les habitants des Favelas pour tourner les films. Parce que ça, ce serait vraiment pitoyable. C'est une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'ils ont... Voilà, c'est un film qui parle de la... Qui dénonce la différence entre les riches et les pauvres. Et est-ce qu'ils ont fait des cordons de sécurité armés pour tenir les gens écartés de l'endroit des tournages ? Je n'en sais rien, tu sais. Ça couperait un petit peu. Les habitants des bidonvilles ont été payés 2 dollars chacun pour... C'est possible aussi. Pour foutre le camp pendant une semaine de leur habitation. Je n'en sais rien. Mais bon... Oui, ce serait marrant, mine de rien. Mais voilà. Et donc, Matt Damon est un... Monsieur, un nobody. Un nobody, un mauvais garçon. Enfin, ce n'est pas vrai que c'est un nobody. Parce qu'au début, la bonne sœur lui dit « Tu es spécial, tu es spécial, tu es spécial. » Mais ce n'est pas vrai que c'est... « Tu es spécial. » Et donc, oui. Je ne sais plus où j'en ai fait maintenant. Ah, ah ! Matt Damon se fait un accident de travail. En gros, on lui dit... Oui. Oui, il va foutre ta main dans le truc qu'il ne faut pas, sinon tu es viré. Donc, il le fait, il se fait irradier. Il va crever dans 5 jours. Très bonne scène avec le robot. Les robots sont très chouettes. Mais oui. Tu as trois types de robots qui sont très chouettes. Tu as, un, le robot administratif. J'adore. C'est vraiment le... Je ne sais pas si vous voyez, dans Total Recall, il y a le faux chauffeur de taxi. Il y a une espèce d'androïde comme ça. Alors, imaginez qu'en fait, on applique ce principe à l'administration. Ça, c'était parfait. Ah, mais cette scène... Vous les taguer... C'est le premier tiers du film. C'est ce que j'ai préféré. Les robots flics sont hyper... Très bien foutus. Très bien fait. Très intimidants. On se rend compte qu'en fait, les gens ne peuvent pas parler avec ces robots flics. Et ils sont très bien faits. Il n'y a pas de communication. C'est... Oui, affirmatif, négatif, non, citoyen, paf ! Et que je te tape sur la gueule. Et d'un point de vue, effets spéciaux, ils sont très bien faits. On sent qu'il y avait des acteurs qui l'ont remplacé après avoir la machine. Le robot médecin qui lui fait genre, vous êtes irradié, vous allez mourir dans 5 jours. Voilà des pilules. Ça va me guérir. Non, non, ça va vous permettre de travailler pendant les 5 jours qui vous restent. Bonne journée. Voilà. C'est vraiment ça. Le robot médecin, nickel. Très, très jeu de rôle paranoïa. C'est pour ceux qui l'ont joué. Il y a un petit quelque chose. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a... Je disais, la technologie, j'aime bien. Genre, tu as des espèces de grosses balles qui tirent. Ça se rend dans une personne et puis ça explose. La technologie n'est pas super réaliste, mais elle est très intéressante. Pour moi, toutes les armes spéciales, ça faisait plus jeux vidéo que films de science-fiction. Oui, mais moi, j'ai trouvé ça très chouette à regarder. Le méchant, les méchants. Parce que nous avons Kruger, le méchant joué par le héros de The Street Nine. Qui a fait de la muscu. Qui s'est laissé pousser là. Il a fait un sacré muscu. Et là, on s'est demandé tout le monde du film quel accent il avait. Et on a compris, on a découvert, c'est de l'africaine. Mais c'est un accent sud-africain. Moi, ça ne faisait pas de doute que c'était cet accent-là. À un moment, je me suis quand même demandé si ce n'était pas un accent australien. Et donc, il a un accent parfois difficile à comprendre. Et il y a Jodie Foster. Qui est génial. Ah, mais elle est grand du loup. Parfait. Elle joue la Marine Le Pen, en fait. Oui, la chef de la défense. Et elle est prodigieuse. Et c'est vraiment, oui, c'est une Margaret Thatcher-like. Elle est froide. Elle est dure. C'est la dame de fer de Elysium. Et elle est juste parfaite. Et elle parle toujours un français impeccable. Tout à fait. Parce qu'elle est parfaite bilingue. Et, bon, mais que dire ? Voilà, je crois que pour le non-spoiler, c'est tout ce qu'on peut dire. Non, ne réponds pas. Et donc, l'histoire, c'est que... Matt Damon se fait irradier. Et il veut aller sur Elysium pour se faire soigner. Et ça, c'est le pitch. Non, je n'en aurai pas. Et il devient un héros malgré lui. Voilà. Mais sinon, pour en terminer sur un avis. Sans spoiler. Oui, je suis sorti du cinéma vraiment déçu, en fait. Parce que c'était une magnifique opportunité. J'ai adoré le setting. Vraiment la première demi-heure du film. Qui promène des trucs magnifiques. Et après, je ne m'y suis pas retrouvé. Il y a une scène en particulier qui annonce la dégringolade du film. Et bon, ça m'a gâché le film. Voilà. Tout est dégringolable. Alert spoiler. Et donc, maintenant, nous allons spoiler. Parce que... Je crois qu'on va vous raconter la fin. Vu que c'est ce truc. Ils sont tous des fantômes. Ils ne le savaient pas. Et en fait, depuis le début, ce sont des extraterrestres. Non, le truc, vraiment, c'est que... Voilà, ils se battent pour cette putain... Moi, le problème central qui m'a assez bien gâché le film... Ils se battent pour... Je crois que tu avais aimé, moi. Non. Oui, j'ai bien aimé. Mais si je devais lui donner une note, je donnerais 7 sur 10. Ce qui est bien, mais pas top. Parce qu'il y a des gros trous dans le scénario. Et le problème central, c'est cette putain de machine qui soigne. Où on voit à la fin qu'ils en ont plein. Et les gens vont Elysium, les gens violent Elysium pour une seule raison. C'est parce qu'ils veulent se faire soigner et puis se faire déporter. Ils s'en foutent de se faire déporter après, une fois qu'ils sont soignés. Cette machine a l'air tellement simple. Foutez-en sur Terre. Et à la fin, on voit qu'ils en ont plein. Et qu'ils pourraient en émerge sur Terre. Qu'est-ce qui les arrête ? Personnellement, pour moi, c'est effectivement un gros problème. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça prend deux secondes de soigner n'importe qui de n'importe quelle maladie. Je sais bien que tout le monde ne peut pas être riche et beau. Et les riches, qu'est-ce qu'ils sont caricaturaux ? Ils parlent français, ils écoutent la musique classique. Ils sont que ceux qui disent, ne parlez pas près de mon visage. C'est super caricaturaux. Moi, ce scénario de riches, je l'ai vu mille fois. Mais j'ai quand même bien aimé le film parce qu'il a ses bons côtés. Cette histoire des machines qui soignent. Parce que donc, voilà, on est en plein dans le spoiler. Ils en ont une par maison. Chaque foyer a sa machine qui soigne. Sur les lignes. Parce que c'est ton jamais, tu tombes de l'escalier. Ton mari ou quelqu'un peut te porter dans la machine. Et hop, on voit même un moment le méchant qui se prend un éclat de grenade. J'adore ce moment. Qui lui arrache la figure et il meurt. Il ne meurt pas, il est mourant. Ah, il est mourant. Il a le vieil arraché. Alors, très important. Je peux terminer mon histoire ? Et ça lui refait tout son visage. Tant qu'il y a une étincelle de vie en quelqu'un, ça peut le soigner. Et ils en ont une par baraque. A la fin du film, quand Matt Damon a gagné, ouh, ouh, super. Ils envoient des vaisseaux entiers remplis de ces machines. Avec en plus des robots médecins. Mais pourquoi est-ce que Jodie Foster fait tirer des missiles tuant les boat people ? On va les appeler les boat people. Alors que même sur Elysium, ça choque visiblement. Oui. Alors qu'il pourrait simplement envoyer ces machines. couper la poire en deux et envoyer des missions de robots médecins avec... Tu sais comment je réglerais les problèmes d'un point de vue purement cynique et cruel ? Je ferais un système de loterie. Certaines personnes peuvent être soignées par une loterie. Et comme ça, tout le monde garde un espoir et les gens ne vont pas risquer leur vie pour aller sur Elysium et faire chier les gens d'Elysium. Tu fais un Hunger Game. Voilà. Et comme ça, ça amuse les gens d'Elysium et ils sont soignés en bas. C'est comme ça que je réglerais le problème. Mais c'est l'un des problèmes. Il y a des moments impossibles d'aller sur Elysium. Sauf, un moment, tu as Spider qui est le gars qui aide Matt Damon à aller sur Elysium. Tout d'un coup, bouf, il va sur Elysium, il n'y a pas de problème. Mais ils ont établi au début du film que c'est pratiquement impossible. Quand des illégaux, on va dire ça comme ça, montent dans un vaisseau et foncent vers Elysium, ils le retirent dessus, ils les tuent. Ils établissent le fait que c'est pratiquement impossible pour quelqu'un qui n'est pas d'Elysium. Ils ont un code barre lié à leur code génétique. C'est un truc soi-disant infalsifiable. Quoiqu'ils le falsifient au début. Oui, facilement. Ils établissent bien que c'est impossible d'entrer dans cette forteresse, la plus grande forteresse de la Terre, mais de l'humanité. Et à la fin, ils ont besoin que le sidekick, entre guillemets, Spider arrive, et hop, on atterrit, il n'y a personne, il n'y a pas de... J'ai peut-être une explication pseudo, mais ils auraient pu le montrer. C'est parce qu'il y a Kruger, le méchant, qui arrive illégalement sur Elysium. Aidé par Johnny Foster, et donc on pourrait dire qu'elle avait désactivé les sécurités. Peut-être. Je vais te dire une chose. Moi, un des trucs qui m'a le plus déçu, et je suis halluciné de dire ça, moi, qui ai chié... Bon, bref, reprenons. C'est l'absence des robots. J'ai chié dans le centre d'Elysium, là où il y a l'ordinateur central. Tout est contrôlé, il n'y a pas une défense. Pas une. J'ai chié sur le fait qu'il y ait des robots comme antagonistes dans les nouveaux Star Wars. J'ai chié contre le fait qu'il y ait des robots antagonistes dans le remake de Total Recall. J'ai chié sur les robots dans moult films. Eh bien, dans Elysium, c'est exactement l'inverse. Les robots, donc les androïdes qui font la police, qui font les médecins, qui font tout, en fait, qui sont les nouveaux esclaves de l'humanité, ils démontrent une fois de plus au début du film que ce sont des êtres cruels, froids et extrêmement forts qui peuvent attraper quelqu'un et lui arracher un bras facilement. Sur Elysium, il n'y en a pas. Une fois qu'ils ont montré à quel point ces trucs étaient dangereux, le fait que, dans le film, Matt Damon se fasse greffer un exosquelette sur son propre corps, ils lui disent, avec ça, tu seras aussi... Ils le greffent au-dessus de son t-shirt. Au-dessus de son t-shirt. Oui, bon, ça, c'est encore un pidaillage, mais ils ont vraiment fait un trou dans son t-shirt pour aller faire l'opération. Il ne sait pas retirer son t-shirt parce qu'il a son exosquelette au-dessus. Donc, c'est son dernier t-shirt. Mais bon... C'est débile. Et... Où est-ce que j'en étais, moi, avec ma connerie ? Donc, toujours est-il que... Sur Elysium, il n'y en a pas. Il a cet exosquelette, ce qui va le rendre aussi puissant qu'un droïde de défense. Et en fait, il y a quatre droïdes dans le film. Il y a les deux flics et les deux gardes du corps de... Tout à la fin, il y en a qui débarquent. Mais tout à la fin. Et j'ai trouvé ça nul, nul. Parce qu'on dirait que Elysium, qui est censé être vraiment la banlieue surprotégée pour les Américains, enfin, c'est l'image que ça donne. Eh bien, non, en fait, il n'y a personne. Bon. Ce que je veux dire, c'est que... J'ai dit que j'ai bien aimé le film, et là, je suis en train de le descendre. Comme je disais, il y a des points de scénario qui m'ont beaucoup dérangé. Mais globalement... Tu sais que tu n'en as pas suivi. J'ai trouvé le film très agréable à regarder. J'ai passé un bon moment au cinéma. J'ai bien aimé la technologie. J'ai bien aimé les combats. J'ai bien aimé les personnages. Jusqu'à un certain point, c'est un petit peu parfois ridicule. « Oh, le meilleur ami du héros, tu sais, qui va se faire tuer tout de suite. » Il est le cible sur son front. Il est le cible. Dès qu'ils disent « Ouais, je veux y aller avec Bobby. » C'est éculé, c'est du déjà-vu, mais c'est mieux fait que presque tout ce que j'ai déjà vu dans le même thème. C'est dommage qu'il y a ces gros points de scénario qui sont débiles, mais honnêtement, je le conseille quand même au cinéma. C'est ton verdict final ? C'est mon verdict. Mon verdict final, c'est que... comme j'ai déjà dit deux ou trois fois déjà, ils établissent un monde que je trouvais super chouette. Enfin, super chouette, attention, je ne trouve pas que l'humanité réduite à manger des cailloux, c'est super chouette, mais le setting de base, le premier tiers du film, est très très bien. Et en plus, c'est très beau, c'est très bien servi. Cette vue au début du film, tu vois les immeubles ravagés, où les gens ont construit avec du bois. J'ai adoré le premier tiers du film. Et à partir du moment où ça devient l'histoire de Matt Damon, qui veut sauver sa peau sur Elysium, ça devient non seulement un scénario qui est bancal, le jeu d'acteur. C'est la scène dont je parlais tout à l'heure. C'est la scène de la petite fille. Qui peut nous expliquer l'histoire de l'hippopotame et du suricate ? Oh, mais c'est n'importe quoi. Qui peut nous faire cette histoire ? Pour moi, c'est la scène de la petite fille, je m'y attarde un peu, parce que c'est la scène charnière qui lance la dégringolade du film, où en gros, Matt Damon veut aller sur Elysium pour sauver sa peau, et il y a son amie qui est une petite fille qui a une leucémie. Et alors, elle fait genre, « Oui, tu vas sauver ma fille, tu la prends avec toi sur Elysium ? » Et il fait genre, « Non, je n'irai pas avec elle, c'est pas mon problème. » Et puis, ils arrivent dans le salon, et il y a la petite fille qui lui fait genre, « Eh, tu connais l'histoire du suricate de l'hippopotame ? » Et tout le monde est censé avoir une petite larme. J'ai juste envie de faire « Tch, 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 dégage ! » Dernière chose à dire, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils n'hésitent pas à mettre de l'avion. Et elle est là, et quand c'est, tu vois, c'est pas un film gore globalement, mais quand il y a un moment violent, il est violent et il marque d'autant plus, et ça, j'ai beaucoup aimé. Oui, oui, c'est vrai que c'est quand même, c'est trash, quoi. Mais, conclusion, conclusion, j'étais en train de la faire avant ce matin. Tu mets trois heures. Je sais, mais bon, c'est pas facile. Et donc, ce setting de science-fiction, très bien foutu, est très, pour moi, sérieux. Ça aurait pu être vraiment de la science-fiction classique. Ça tourne au conte de fées. Ouh, les méchants riches, ils vont se mettre. Il faut le prendre comme un conte de fées de science-fiction. Et en fait, quand le film se termine, Elysium a été piraté. Donc, le nouveau président, c'est... Alors, imagine le truc. Le nouveau président d'Elysium, c'est le passeur. C'est le mec qui prenait l'argent d'une vie à quelqu'un pour l'envoyer, peut-être, se faire tuer sur Elysium. Oui. En fait, c'est la... C'est vrai. Ça se veut... C'est pas le nouveau président. Mais, enfin, c'est lui qui a tout le contrôle. Ça se veut être un happy ending, alors qu'en fait, c'est le pire qui pouvait arriver. Moi, je te dis, il n'empêche que Elysium, c'était un... C'était totalement injuste, Elysium, mais c'était une beauté dans ce qui restait de l'humanité. Et maintenant, ça va devenir une poubelle. C'est un capitaliste. Ça va devenir une poubelle. Parce que tout le monde s'en va aller dessus. C'est la fin de Elysium. C'est la fin d'Elysium. Et c'est... Bon, l'humanité va continuer, mais... Et maintenant que tout le monde va soigner tout le monde de l'avenir est plus ou moins immortel, ça va être le bordel, quand même. Enfin, voilà. Moi, ce film, il y a un tiers qui m'a plu. Je lui donne 3,5... Allez, 3 sur 10. Oh, putain, t'es dur. 3 sur 10. 7. 7. Non, 3. Moins 7. Parce qu'il y a un bon tiers, mais tout le reste, tout le reste, le Sénat, les situations, le méchant, le méchant qui n'est pas intimidant du tout. La scène... J'adorais ce méchant. La scène où il kidnappe la nana. Et alors, il fait genre, il lui attrape les cheveux, il fait... Tu sens bon. Ouais, OK. Moi, j'ai vraiment aimé. Ça va, je dis... Alors, si tu veux vraiment un méchant qu'on déteste, autant que ce soit un pédophile qui flashe sur la petite fille, tu vois. Ou alors que ce soit un mec qui est directement violent. C'est un violeur, on le sait. Mais le gars qui va aller... Tout toucher le nichon de la nana, il leur dit, « Hum, je suis méchant. » « Hum, je suis méchant. » T'exagères, là. Non, il était bien, ce méchant. Mauvais méchant. N'écoutez pas, il était bien, ce méchant. Mauvais méchant. Mauvais film. Voilà. Assez bon film. Très bon méchant. Mauvais film. Mauvais méchant. Vous avez nos avis. Et là-dessus, on vous dit... À la prochaine. Bye, 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 bye. Sous-titrage Société Radio-Canada